iOS 17.2.1 est de sortie, mais pas qu'on va parler, la tourmente des Apple Watch. Et oui, la nouvelle version iOS 17.2.1 est sortie hier soir, mais on attendait en fait iOS 17.3 Beta 2. On va tout de suite installer cette toute nouvelle version iOS 17.2.1, mais ne vous attendez pas à de grosses nouveautés. On est plutôt sur une mise à jour corrective et de sécurité. Alors, vous savez que Apple est dans la tourmente avec ses Apple Watch série 9 et Ultra 2. On en parle dans le reste de la vidéo. Si vous voulez vérifier si la mise à jour est correcte, vous allez dans Réglages Générales et Informations et vous allez voir que cette mise à jour se termine par 21C66. Alors, vous en avez peut-être entendu parler possesseur d'Apple Watch. Apple est dans la tourmente depuis quelques jours. Apple a fraudé et Apple doit payer. C'est l'ITC qui le dit. Qu'est-ce que l'ITC ? C'est la commission chargée du commerce international. Et Apple a fraudé, a utilisé tout simplement des brevets qui n'étaient pas les siens. Tout simplement, elle a pris ses brevets à une société médicale du nom de Masimo. Alors, cette société aurait développé différents brevets par rapport au capteur SPO, au fameux capteur d'oxygénation du sang. Et Apple se serait servi de certains de ses brevets sans autorisation. Donc, le coup près est tombé. Apple doit, à partir du 21 décembre à 21h, attention pour l'instant aux Etats-Unis, retirer de la vente toutes les Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Est-ce que vous êtes le repossesseur d'une de ces Apple Watch, la série 9 ou l'Ultra 2 ? Car actuellement, étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer en France, est-ce qu'Apple va pouvoir continuer à maintenir les mises à jour de ses Apple Watch, étant donné leur prix ? Ça serait vraiment dommage. Ou est-ce qu'Apple va échanger, rembourser et récupérer ses Apple Watch ? Pour l'instant, personne ne le sait. Vous l'avez compris, pour cette mise à jour, pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas de nouveauté particulière, juste une mise à jour de sécurité. On devrait attendre dans les prochains jours la version iOS 17.3 Beta 2. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fraude d'Apple sur ses Apple Watch. Est-ce que vous pensez ça bien ou pas ? Moi, franchement, je suis un peu déçu de la part d'Apple. Une fraude comme ça, c'est vraiment navrant, étant donné l'ampleur de la société. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous pour encore plus d'astuces et d'actu sur la chaîne Vision Hightech.